Merci à tout le monde d'être là en si grand nombre, c'est ce qui m'apprécie. Et surtout, merci à Louise Bienvenue d'avoir accepté l'invitation de bien nous parler un peu de l'histoire de l'éducation au Québec dans le cadre de nos conférences scientifiques. Donc, Louise Bienvenue qui est professeure d'histoire au département d'histoire de la faculté La Flèche ici à l'Université de Sherbrooke, qui est une historienne prolifique qui s'intéresse à l'histoire de la jeunesse et des âges de la vie, et aussi de l'histoire de la rééducation des mineurs délinquants, ou la, comment on appelle ça, la psychoéducation d'une certaine façon, qui a publié récemment « Les collèges classiques pour garçons ». J'ai vu que t'avais appris l'ouvrage « Quand la jeunesse entre en scène ». Et tu nous prépares une biographie sur Marie-Claire Daveluie. Oui, qui est une historienne, femme de lettres du début du siècle, mais qui a un côté très éducatif aussi, parce que c'est une grande éducatrice populaire qui a voulu transmettre l'histoire, mais à travers la radio, les ondes radio, au moment où c'était quand même débutant, à travers des scénettes, à travers toutes sortes de véhicules plus populaires pour rejoindre la masse, comme elle disait. Donc, l'éducation demeure un peu présente dans mes recherches actuelles aussi. Excellent. Et aujourd'hui, tu nous présentes donc une conférence intitulée « Une histoire caricaturée. Quelques réflexions sur les rapports éducation et société au Québec depuis le 19e siècle ». Oui. Mais merci beaucoup, Sabrina, de cette présentation. Et merci surtout de l'invitation à Sabrina, Joanne, avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir des collaborations, et à Julie Fournier aussi. Où est-elle? Est-elle présente? Elle est là. Elle nous a photographiés. OK, bon. En tout cas, avec qui j'ai eu affaire dans les courriels et qui a été une bonne organisatrice. J'étais contente quand Sabrina s'est adressée à moi pour finalement venir ici présenter un peu une réflexion. Et puis, en même temps, j'étais stressée. Je me disais aller parler d'éducation devant des spécialistes d'éducation. C'est un peu intimidant. Et je sais à quel point on vende toujours l'interdisciplinarité. Quand on fait des demandes de subvention, on s'empresse d'écrire ce mot-là tellement il est noble. Mais dans la pratique, on n'en fait pas tant que ça. Peut-être que vous en faites plus par la force des choses. Mais ce n'est pas pour rien. Parfois, on parlait de bilinguisme tout à l'heure. Parfois, il y a quelque chose d'agaçant à entendre les gens d'autres disciplines utiliser des concepts de façon différente de nos usages à nous. On met l'accent sur des choses qui semblent un peu futiles à l'autre et vice-versa. Alors, je trouve toujours un peu le risque de... Comment dire? L'interdisciplinarité exige une sorte de risque. Et puis, je trouve que vous le prenez bellement. Puis, je suis heureuse d'être parmi vous. Alors, la façon dont je voulais présenter les choses aujourd'hui, c'était le plus sous forme de causerie. J'ai un diaporama. Je ne voulais pas faire de communication scientifique avec un texte. Donc, j'espère que vous acceptez un peu cette formule plus détendue, qui est peut-être plus propice aussi aux échanges. Et je ne voulais pas non plus cibler sur des résultats de recherche très précis. J'ai mené des recherches sur l'histoire des collèges classiques. Je vais en parler dans la présentation. Mais je voulais quand même élargir sur une longue période, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. C'est très large. Donc, forcément, on dit des choses peut-être un peu moins précises. Mais ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est sur notre regard sur le passé. Alors, comment nous qui sommes plongés dans des milieux d'éducation, vous qui enseignez à de futurs éducateurs et qui réfléchissez, vous qui pratiquez des recherches aussi sur l'éducation, comment on se comporte ou quelle attitude on a à l'égard de notre passé éducatif et de notre passé éducatif au Québec en particulier. On a parfois un regard qui peut-être soit nostalgique du bon vieux temps. Mais le plus souvent, j'ai l'impression qu'on regarde le passé avec un peu de hauteur. Comme si, comme contemporain, on était tellement plus avancé, tellement plus évolué, tellement plus moderne. Et forcément, on est plus moderne. C'est la logique même qui le veut. Mais en faisant ça ou en ayant ces lunettes-là, je trouve que souvent, on se prive de revisiter notre passé en essayant d'y voir comme une sorte de répertoire ou de réserve de réflexion. Et, enfin, c'est un peu là-dessus, je ne veux pas trop devancer mon propos, donc c'est un peu là-dessus que je voudrais vous entretenir. Donc, en réfléchissant peut-être sur le caractère caricaturé du regard que l'on pose sur hier, notre hier, et je le ferai en trois points si vous voulez vous accepter ce plan de match. Donc, d'abord, je veux revenir sur cette fameuse borne de 1960 à laquelle on revient si souvent et qui est commode et qui est pratique et qui est véritablement une borne importante dans notre histoire. Un moment tournant. Je voudrais ensuite revenir sur deux institutions qui me semblent incarner peut-être le plus fortement le traditionnalisme, des écoles qu'on ne peut pas imaginer revoir le jour prochainement. Je ne pense pas qu'on les ressuscite dans leur forme inaugurale et même modifiée. Donc, et voir comment même ces écoles du passé, qui ont l'air complètement désuètes, peuvent peut-être encore nous parler jusqu'à un certain point, à certains égards, relativement à l'enseignement, relativement au rapport maître-élève, relativement aussi peut-être au contenu qui était véhiculé. On verra. Donc, le collège classique en premier lieu, en point 2. Et puis ensuite, les écoles du bonheur. On verra ce que c'est. Peut-être le savez-vous déjà? Oui? Andrea le sait. Qu'est-ce que c'est? C'est les écoles pour futures ménagères. C'est ça. Tu voulais comme une espèce de remplacement du collège classique pour faire des belles jeunes femmes québécoises. Absolument. C'est ça. Des écoles ménagères. Bravo. Alors, je disais tout à l'heure l'importance peut-être de saisir le passé dans sa complexité. En tout cas, c'est l'invitation que je fais aujourd'hui. Et je dis, évitons ce que l'historien E.P. Thompson, grand historien britannique, « Enormous condescension of posterity ». Donc, ce regard que l'on a facilement quand on se tourne un peu vers l'arrière et qu'on regarde ça avec un peu du haut de notre savoir, un peu de, bon, peut-être pas de mépris, mais de condescendance. Et se rappeler donc que nos prédécesseurs dans la sphère éducative étaient tout aussi intelligents, cultivés, sophistiqués et scientifiques que nous, à leur façon et dans le contexte de leur époque. Alors, d'abord un regard sur la borne de 1960, qui est vraiment considéré comme un avant-après. On trace une ligne dans le sable, il y a ce qui se faisait avant et il y a désormais ce que nous sommes. Et on se considère beaucoup, puis je pense qu'on le fait avec raison, comme des héritiers-héritières du rapport parent. Comme si tout ce qui avait été fait depuis 1960, et là, ça fait plus de 50 ans maintenant, n'était qu'une sorte de prolongement, de modernisation toujours plus approfondie des grands principes qui ont été semés dans le contexte des grandes réformes de la Révolution tranquille. Alors, oui, regardons-les un peu ces réformes éducatives de la Révolution tranquille. Et là, je suis bien consciente que pour la plupart d'entre vous, ça va être sans doute du connu. Donc, je ne passerai pas trop longtemps là-dessus. Mais peut-être quand même quelques rappels pour qu'on soit un peu au diapason tous et tous ensemble. Alors, oui, reculons peut-être de quelques années. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs problèmes se posent dans le secteur de l'éducation au Québec. Et l'un d'eux peut-être, l'un des plus criants, c'est la sous-scolarisation de l'ensemble de la population québécoise, mais plus fortement encore du groupe franco-catholique ou du groupe catholique, parce qu'il y a des anglophones aussi dans les écoles catholiques. On est alors dans un système confessionnel où on a les écoles catholiques d'un côté, les écoles protestantes de l'autre. Et ce sont des systèmes très autonomes qui ont vraiment peu d'échanges entre eux. Donc, on voit ici des statistiques qui montrent à quel point on a seulement, par exemple, 25 % de jeunes catholiques qui se rendent, seulement 25 %, oui, qui se rendent jusqu'en secondaire 2. L'équivalent, la huitième année, c'est très peu. Donc, on a vraiment une population sous-scolarisée pour une société industrielle assez avancée, nord-américaine. Et bon, quand on progresse avec les années, on se rend jusqu'à l'équivalent du cégep, eh bien, on n'a que 2 % de la population qui s'y rend. Et chez les protestants, c'est 7. Donc, ce n'est pas non plus délirant comme chiffre. Il y a vraiment matière à amélioration. Alors, ce n'est pas le seul problème qui avait été diagnostiqué au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et dans le contexte des années 50, mais c'était quand même quelque chose qu'on commençait à avoir de plus en plus en conscience et sur laquelle on souhaitait, dès les années 50, il y a plusieurs hommes politiques, je ne dis pas femmes politiques parce qu'il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là, mais les élites sont de plus en plus sensibilisées à cette question, même si, avec le régime de Maurice Duplessis, qui est alors en poste, il n'y a pas une grande volonté de faire des réformes en profondeur. Mais tout ça change, tout ça va changer et on sent que l'élection de 1960 sera importante. Il y a le décès, bien sûr, de Maurice Duplessis en 1959 et il annonce ce décès, un virage. Et Jean Lesage, qui n'est pas encore élu, néanmoins, annonce ce qui sera son intention importante, majeure, dans le gouvernement qu'il souhaite mettre en place. Il dit « L'éducation, je tiens à le proclamer de très haut, ce sera la principale préoccupation de notre gouvernement et dans son programme, dans le programme du Parti libéral, la création d'une commission royale d'enquête est déjà inscrite de manière très claire. » Alors, tout ça, évidemment, sera concrétisé avec l'élection de cette équipe du tonnerre qui est celle de Jean Lesage, élection de juin 1960. Ce sont des choses que vous connaissez. Je me suis permis de rajouter à cette équipe du tonnerre un membre qui va se joindre une année plus tard. À gauche, vous voyez Claire Kirklin-Casgrin. Je voulais rajouter une femme à l'équipe du tonnerre, parce qu'il y en a eu une. Et elle est élue dans une élection complémentaire. Elle remplace son père, qui est décédé subitement. Et c'est une femme qui ne sera pas un député d'arrière-banc. Au contraire, elle aura un rôle très important à jouer dans l'amélioration de la condition des femmes mariées, en particulier, en transformant en profondeur le régime légal dans lequel les femmes se mariaient. Alors, je ne développe pas plus là-dessus, mais rappelons-nous que la Révolution tranquille est aussi, du point de vue de l'histoire des femmes, un moment important. Alors, est-ce que vous savez les identifier, les trois bonhommes sur la droite? Il y a René Lévesque à gauche. Jean Lesage au centre, effectivement. Et qui est celui sur la droite? C'est pas Camille Lorrain, mais il y a un peu un look à la Camille Lorrain, t'as raison. C'est pas Gérin-Lajoie. Bravo. Et pas Gérin-Lajoie, il est important, évidemment, du point de vue de l'histoire de l'éducation, parce que ce sera le premier ministre de l'éducation au moment où, en 1964, le ministère sera enfin implanté. Donc, trois personnages qui représentent peut-être l'ensemble de cette modernisation. À gauche, bien sûr, ça évoque les réformes énergétiques, la nationalisation de l'hydroélectricité, dossier porté par René Lévesque. Et bien sûr, à droite, on est dans notre domaine éducatif qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on le revoit ici, Paul Gérin-Lajoie, qui alors est ministre de la Jeunesse. Alors, pourquoi n'est-il pas ministre de l'éducation? Bien, c'est parce qu'il n'y en a pas, le ministère de l'éducation. Alors, on a voulu laisser beaucoup de place dans la structure éducative aux églises catholiques et protestantes. Et il y a eu une grande résistance à ce que, vous le savez, l'État, au fond, prenne en charge et coordonne de manière beaucoup plus intensive le secteur éducatif. Donc, bien, les choses sont en train de changer. Gérin-Lajoie le dit, il est temps de procéder au transfert du contrôle de l'éducation de l'Église à l'État. Et bon, on voit cette commission formée qui avait été une promesse électorale, mais qui prend forme. Et qu'est-ce que vous observez sur cette photo où sont présents quelques-uns, en fait plusieurs quand même, des commissaires qui composent la commission parents? Une religieuse. Oui, c'est ça. Une religieuse de Sainte-Croix avec sa cornette assez spectaculaire. Gisseline Roquet, que j'ai eu la chance d'interviewer vers la fin de sa vie et qui m'a raconté des choses passionnantes sur comment ça a été vécu, ça, la commission parents. Je pourrais peut-être vous en parler dans la période d'échange. Et le petit bonhomme, si je peux me permettre, qui est au centre de la photo, eh bien, c'est Monseigneur Parent lui-même, vice-recteur de l'Université Laval à cette époque-là, mais qui montre à quel point, au fond, on fait une transition de l'Église à l'État, mais en incluant l'Église, dans les réflexions. Bon, on n'est pas allé chercher les pires radicaux religieux. Il y avait des jésuites qui auraient beaucoup aimé se retrouver sur la commission et comme par hasard, ce n'est pas eux qui ont été sélectionnés. Donc, on est allé chercher une Gisseline Parent qui alors, je dis Gisseline Parent, je suis en train de marier le commissaire avec la religion. Ce n'est pas une bonne chance. Gisseline Roquet, elle est, c'est une religieuse d'avant-garde. C'est une religieuse de Sainte-Croix, la communauté des sœurs de Sainte-Croix. Et elles ont, ces sœurs-là, des collèges classiques pour jeunes filles qui sont réputées. Et donc, elles enseignent un très haut niveau de scolarisation secondaire qui est vraiment comparable à ce qui s'offre aux garçons à la même époque. Mais c'est une chose quand même relativement rare encore dans les années 50 et début 60. Et elle a son franc-parler et elle a des idées assez progressistes sur la pédagogie et sur le rôle de la religion. Donc, vous voyez qu'on n'est pas allé chercher quelqu'un qui allait mettre les bâtons dans les roues du point de vue de la confessionnalité du système d'éducation. Et Monseigneur-Parent aussi est un esprit assez libéral, tout au sens philosophique et pas au sens partie libérale du terme. Et on sait qu'avec ces gens-là, on va pouvoir travailler à des consensus puis arriver à des modernisations qui ne seront pas toujours entravées. Donc, je vous présente cette photo que vous avez peut-être déjà vue à quelques occasions. Autre élément de rappel, c'est ce fameux Bill 60 qui va être piloté avant même que la commission parent ne soit terminée et qui va donner lieu à la création du ministère de l'Éducation. C'est très important dans l'histoire parce que ça donne vraiment un pouvoir politique sur tout le phénomène éducatif au Québec et aussi, du même coup, un conseil supérieur d'éducation. Là, c'est un organisme de SAGE, au fond, qui donne différents avis sur les orientations, grandes orientations que doit prendre le système scolaire québécois. Alors, rassurez-vous, je vais finir bientôt mes rappels, mais je trouve que c'est important peut-être de poser les bases. Donc, qu'est-ce que cette commission parent et qu'est-ce que le rapport qui en a suivi? Un rapport en cinq volumes, si mes mémoires sont bonnes. Eh bien, beaucoup de choses, mais parmi les faits saillants, on peut dire qu'il y a eu création d'un ministère de l'Éducation, on vient de le dire, conseil supérieur. Opération 55, ça vous dit quelque chose? Non, ça concerne les commissions scolaires. Il y avait, sur le territoire du Québec, une multitude de commissions scolaires très attachées aux paroisses, et c'était donc très décentralisé. Et là, on veut faire le ménage là-dedans, pardonnez-moi l'expression, et donc réduire le nombre, faire des fusions. Alors, on en vise 55. Il paraît que ce n'est pas le nombre exact dans les faits, mais c'était l'idée de fusionner des commissions scolaires pour, encore une fois, rationaliser, regrouper aussi les forces et, sur le plan administratif, avoir plus d'efficience. Création de la maternelle publique, c'est quand même un changement aussi important. On est peut-être tous autour de la table des produits de cette maternelle publique du rapport parent. Mise sur pied du régime public des prêts-bourses. Bon, peut-être qu'on est aussi certains à en avoir bénéficié. Quand je disais qu'on est des héritiers du rapport parent, je pense que c'est vrai. Formation des écoles polyvalentes, création du réseau des cégeps, mais aussi création de l'Université du Québec avec la première composante qui est l'UQAM en 68. Et aussi, bien sûr, ça, ça vous concerne de plus près, la formation des maîtres qui passent à l'université et donc qui reçoivent aussi ces lettres de noblesse comme une discipline de niveau universitaire, alors qu'autrefois, elles se pratiquaient où? Dans les écoles normales. Dans les écoles normales, c'est ça. Alors, voilà. Alors, maintenant qu'on a vu toute cette modernité spectaculaire, ces réformes qui nous semblent évidentes, mais qu'il fallait faire, on peut se dire, mais franchement, avant 60, ça apparaît un peu terne, un peu inintéressant, un peu vieillot, un peu désuet. Alors, que penser de notre histoire avant 1960? est-ce qu'on a affaire à une sorte de musée des horreurs ou musée des vieilleries? Bien sûr, on peut le voir ainsi parce que le regard, notre regard contemporain nous amène peut-être à voir surtout les différences. Donc, une éducation, d'autrefois, qui renforce les distinctions de genre. Et ça, franchement, ce serait dur de le démentir. Avant les années 60, avant la mixité scolaire et avant la création d'institutions qui permettaient aux garçons et filles d'avoir les mêmes filières éducatives, je pense ici au cégep, entre autres, eh bien, on a des écoles de filles et des écoles de gars. Et on a des filières de filles, des filières de gars. On peut dire, on pourrait être juste et dire, il y a encore de ça dans notre système. Peut-être que c'est moins structurel, peut-être que c'est plus culturel, le fait que certaines filières demeurent féminines et d'autres masculines, mais tout n'a pas été profondément transformé. Reste que des écoles comme le collège classique masculin qui recevait uniquement des garçons. On a quelques collèges de filles, mais ça demeure l'exception. Des écoles de secrétariat, bon, tout ça ne se mélangeait pas. Une éducation d'autrefois peu démocratique, qui reproduisait les distinctions de classe, qui ne brassait pas les classes à l'intérieur des structures, à l'intérieur de ces institutions, mais qui, au contraire, faisait en sorte que les garçons des élites demeurent dans l'élite et les garçons des ouvriers demeurent dans la classe ouvrière. On pourrait dire la même chose du secteur agricole. On n'a pas, dans cet ancien système d'autrefois, selon l'image qu'on en a conservé, l'idée d'une possible mobilité sociale. Aller à l'école pour non pas reproduire le même, mais pour sortir de ce qu'on a connu comme environnement et peut-être accéder à autre chose. Voilà l'image qu'on a pu en garder. Autre élément qui fait que notre passé ne nous semble pas toujours très en correspondance avec nos propres valeurs d'aujourd'hui, bien, une éducation saturée de clérico-nationalisme. Pour peu qu'on retourne dans les vieux documents, bien, on tombe sur ces manuels, surtout chez les historiens, on a encore plus cette... on le voit de façon plus palpable. Une éducation qui, peut-être, met beaucoup l'accent sur l'appartenance au Canada français et sa glorieuse histoire. Une éducation aussi qui veut reproduire j'allais dire le clergé, mais reproduire de manière générale son personnel religieux. Les sœurs, dans leur couvent, enseignent aux filles, mais souhaitent susciter des vocations chez elles. Du côté des écoles de frères enseignants, bien sûr, on veut recruter aussi. Même chose dans les collèges classiques qui est une pépinière de vocation pour de futurs prêtres. On a de ça dans le système confessionnel qui est en place. Alors ça aussi, à notre période plus laïcisée, plus sécularisée, bien, c'est peut-être moins notre tasse de thé, pour le dire ainsi. Et aussi, une éducation qui est traversée de préjugés ethniques, nationaux. Il y a des ouvrages qui ont été faits là-dessus. J'en ai pris un qui est assez ancien, mais qui était une réflexion sur l'image de l'Amérindien dans l'Emmanuel scolaire du Québec. Et on se doute que ce n'est pas le discours que l'on tient dans les classes aujourd'hui, en 2018. Et puis, tout ce qui est rapport maître-élève aussi, ce qui touche sans doute beaucoup de vos préoccupations, eh bien, on a l'impression, encore une fois, que ce qui se faisait auparavant, bien, c'était pas mal autoritaire, que c'était... que la place de l'enfant dans cette éducation-là, elle était vraiment, au fond, marginalisée. en fait, c'est un statut subordonné par rapport au maître et qu'on est dans un modèle très vertical de rapport maître-élève. Alors, je poursuis dans mes clichés, mais les clichés, on sait que ça contient toujours une partie de vrai. Donc, un enseignement aussi amateur et peu professionnalisé. On a parlé tout à l'heure des facultés de sciences d'éducation qui sont des produits des années 60, mais avant 60, on avait une éducation qui s'est faite un temps dans les écoles normales, mais autrefois, c'était... il y avait très peu quand même de formation. Si on remonte au 19e siècle, on a les fameux brevets, des examens que les institutrices, instituteurs pouvaient passer, mais disons que la formation pédagogique était quand même assez modeste. Donc, on a cette image peut-être un peu clichée, elle aussi, de cette jeune fille à peine sortie elle-même de sa scolarité qui se met tout de suite du jour au lendemain à enseigner à des classes multiniveaux et c'est la fameuse école d'orand où on improvise un peu une pédagogie sur le tas en reproduisant ce qu'on a pu voir sur le plancher. Alors, tout ça, je voulais faire ce tour-là pour montrer que, oui, je crois que... je ne sais pas si ça correspond à vos images que vous avez de notre passé éducatif, mais je pense que c'est ce qui vient assez spontanément à l'esprit quand on passe à ce qui précède 1960. Maintenant, j'aimerais peut-être voir dans une plus grande complexité les deux institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je regarde mon temps pour voir si je le respecte bien. J'ai encore... quoi? Une demi-heure? Oui, je pense que ça va être correct. Alors, le collège classique, peut-être quelques mots d'abord pour vous situer ce collège classique. Est-ce qu'il y en a autour de la table dont le père a fréquenté le collège classique? Toi, lequel? Oh, j'ai aucune idée. Tu ne sais pas? J'ai vu les photos. Tu as vu les photos? J'ai vu ces photos. Moi, mon père était au collège Saint-Laurent et j'ai beaucoup entendu parler du collège Saint-Laurent dans ma jeunesse et ça a piqué ma curiosité sur les collèges classiques. C'est sans doute à l'origine un peu de la recherche qu'on a menée, Christine Hidon, Olivier Hubert et moi-même sur les collèges. Oui, oui, oui. Et on l'a dédié à nos pères. On voulait vraiment faire un clin d'œil à nos pères. Alors, cette institution du collège classique, elle est importante dans notre histoire mais avant de plonger dans la présentation de l'institution elle-même, je voudrais qu'on soit attentif, attentive aux tensions permanentes qui traversent l'histoire et qui traversent de manière spécifique peut-être cette histoire du collège classique en particulier. Alors, on observe toujours en histoire d'éducation des tensions entre, d'une part, sur le plan des contenus, un savoir de nature plus encyclopédique, les grands savoirs reconnus qu'on veut transmettre et des savoirs plus pratiques qui sont utiles dans la vie de tous les jours, qui sont utiles pour gagner sa vie, pour se débrouiller dans cette vie difficile qui sera celle des futurs adultes auprès de qui on enseigne. Une tension entre une éducation intégrale de l'être humain, vraiment développer un potentiel humain dans toute sa complexité et dans toutes ses composantes versus former un travailleur pour une tâche très spécifique, dans une logique plus utilitariste. Une tension entre un élève, on parle des représentations maintenant, un élève qu'on conçoit comme un héritier. Alors toi, Christian, tu es encore jeune, tu n'as pas encore ton mot à dire, ta première tâche, c'est d'apprendre ce que tes ancêtres et tout l'héritage de la culture occidentale, disons celle-là, a pu générer. Et donc, il faut d'abord que tu acquières ce bagage-là avant de pouvoir penser toi-même, prendre la parole, donner ton opinion, être un créateur de quoi que ce soit. Versus une école où on va tout de suite considérer le jeune comme un artisan de l'avenir et donc un artisan du présent. Comme si, dans cette représentation-là, l'élève avait une valeur en soi, ici et maintenant, en tant qu'enfant. On ne le voit pas comme seulement un adulte en devenir, d'une part, mais aussi, on pose le regard surtout vers ce qui s'en vient que vers le passé et c'est là-dessus qu'on met l'accent dans le deuxième volet de la proposition. Ensuite, une tension entre un enseignant qui est d'abord conçu comme un maître, quelqu'un qui détient un savoir supérieur à celui de ses élèves et qui doit le transmettre, c'est son devoir, c'est sa tâche, et qui doit, à la limite, l'imposer jusqu'à un certain point, versus un enseignant qui se conçoit davantage comme un accompagnant, comme si l'élève était vraiment le moteur du travail éducatif qu'il est en train de faire et l'enseignant s'adapte aux besoins de chacun et accompagne chacun de ses élèves. Et finalement, une tension entre le bien commun, alors à quoi sert l'éducation, qu'est-ce qu'on vise par tout ce processus éducatif, est-ce qu'on vise au fond une société qui fonctionne bien, ou si on met l'accent davantage sur chacun des individus en souhaitant qu'ils s'épanouissent du mieux qu'ils peuvent avec le bagage différent que chacun porte. Alors ça, c'est des grandes oppositions. On se doute que tout est toujours un peu plus compliqué et quelque part entre les deux. Je ne sais pas si mon collègue philosophe serait d'accord avec... Je vous interpelle tout de suite. J'imagine qu'on nomme ça avec d'autres concepts peut-être dans vos cours de fondement de l'éducation, je ne sais pas. Mais en tout cas, voici comment moi je me les représente ces tensions-là et je trouve que le collège classique sur lequel je vais parler maintenant les met en scène. Donc, collège classique, quand on dit ça, juste le mot classique nous amène à... nous inspire beaucoup de dignité, une sorte de respect distant et c'est des institutions qui ont été très importantes. On peut dire le fleuron du système éducatif d'avant 1960, c'est les grands collèges classiques dont on était fiers. Si on avait des visiteurs de l'étranger, on allait leur faire visiter un collège classique et c'est là que se formait au fond l'élite de la nation. C'est là qu'on voulait former ces hommes parce que c'est une éducation essentiellement masculine très longtemps dans l'histoire et ceux qui allaient prendre les commandes politiques de la société, bien sûr, tous les premiers ministres de la province de Québec jusqu'à Jean Charest ont passé par le collège classique et non pas que Jean Charest était moins bon que les autres, je ne veux pas faire de politique, mais c'est qu'il tombe dans une génération où la polyvalente entre en ligne de compte. Mais Pauline Marois a fait le cours classique chez les filles. Donc, voilà. Alors, on formait non seulement l'élite laïque, comme j'ai dit, politicien, mais aussi les professions libérales, notaires, avocats, médecins et choses curieuses dans ce système bizarre qui était celui d'avant 60, le collège classique est une institution privée qui dispensait le baccalauréat, mais pour aller à l'université, il fallait avoir fait son cours classique. Donc, il fallait avoir passé par le privé pour aller vers l'université et c'était la seule passerelle pendant longtemps. Dans les années 50, ce n'est plus tout à fait vrai, il y a des aménagements, mais quand même, voyons un peu ce qui nous apparaît absurde de nos jours et qui indique aussi quand même toute l'importance que revêtait cette institution. L'architecture elle-même nous parle et nous dit à quel point on veut d'une part être en retrait du monde. Le collège, les collèges qui sont conçus au 19e siècle, surtout, au début, on ne les veut pas au cœur de la ville, on ne veut pas les implanter là où ça grouille, on veut plutôt les mettre en retrait, on cherche un champ qui n'a pas été développé, une colline qui est un peu loin du public. Pourquoi? Pourquoi ce retrait? Avez-vous des idées? Éviter une destruction? C'est ça. C'est bon. Absolument. La contamination des idées du siècle, effectivement, mais c'est beaucoup parce que le collège classique avait cette double vocation de former l'élite laïque mais aussi, c'était une pépinière de recrutement pour le clergé. Alors que les séminaristes, comme on les appelait, soient comme ça beaucoup trop en contact avec les mauvaises idées des centres-villes, on trouvait ça vraiment très dangereux. Alors c'est une éducation qui se veut en retrait du monde et qui va bien sûr se changer. On a, vous promenez dans Montréal, vous voyez les anciens collèges classiques, vous voyez bien qu'ils ne sont pas tous excentrés, mais il y a cette idée-là au cœur même du collège, une architecture qui se veut prestigieuse, souvent des pierres grises, souvent on va aller chercher des architectes, on a les grands clochers aussi. Donc on veut en imposer, c'est un rapport au savoir qui est celui, au fond, de l'élévation et c'est celui du pouvoir aussi. C'est l'image que nous laisse cette architecture un peu austère, mais en même temps souvent très ornementée et même au sein des collèges, on va avoir des œuvres d'art, on va avoir des pièces que les prêtres ont allé chercher en Europe. Donc il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'élévation. Le savoir, c'est vraiment tendre la main pour cueillir la pomme. Il faut faire l'effort, mais on s'élève, on s'élève vers le beau avec un grand B majuscule, vers le vrai avec un V majuscule. Le savoir est vu comme quelque chose qu'il faut conquérir, quelque chose qui a été constitué par les générations qui nous ont précédées. C'est la sagesse de l'humanité qu'on veut s'approprier. Et voilà comment cette vision du savoir peut bien sûr ne pas avoir été démocratique. S'il faut s'élever, s'il faut se distinguer, on se doute que ça ne s'adresse pas à l'ensemble de la jeunesse, mais à une poignée de jeunes qu'on considère comme étant moralement et même intellectuellement supérieurs. Donc, un modèle, oui, mais je ne veux pas trop remonter dans les 17e, 18e, mais tout de même, juste indiquer que c'est une tradition ancienne, que cette formation classique, d'abord européenne, portée par des communautés religieuses, vous vous en doutez, et très, plus spécifiquement, dis-je, par la compagnie de Jésus, les Jésuites, comme on les connaît sous ce nom. Et puis, c'est un modèle qui remonte au 16e siècle, à la Renaissance, et vous voyez la figure d'Ignace de Loyola, qui était justement fondateur de cette compagnie de Jésus. Sans aller dans tous ces détails-là, simplement retenir que ce modèle qui est conçu en Europe va vraiment se diffuser largement, d'abord par toute l'Europe, mais aussi avec tout le mouvement de colonisation dans les pays colonisés. Alors, si on va en vacances dans les Caraïbes, en Amérique latine, il y a des collèges jésuites partout, comme il y en a un à Québec et comme il y en a ici. Donc, c'est un modèle qui accompagne le mouvement de colonisation et donc, qui va se disséminer un peu partout, oui, en Amérique du Nord, mais encore plus largement dans bien des parties du globe. Oui, je vous en ai préparé beaucoup finalement. Quand même, je vais citer Blaise Pascal pour vous donner peut-être encore plus cette idée qui est derrière la formation du collège, le cours classique. Il disait donc, « Les hommes ne sont pas nés pour employer leur temps à mesurer des lignes, à examiner les rapports des angles, à considérer les divers mouvements de la matière. Leur esprit est trop grand, leur vie trop courte, leur temps trop précieux pour l'occuper à de si petits objets. Mais ils sont obligés d'être justes, équitables, judicieux dans leurs discours, dans toutes leurs actions. » Donc, on est très loin ici du savoir instrumental, pratique. Ce qu'il faut, c'est former le jugement, c'est former l'esprit. Et au fond, une fois que ces grandes dispositions, ces grandes dispositions humaines sont acquises, et là, ce sera facile d'aller chercher un peu de technique ici, un peu de pratique là. Mais on va vraiment prioriser d'abord la formation intellectuelle et la formation de la personnalité aussi. Alors, ce modèle qui, je le disais, se répand un peu partout, bien, il se répand aussi sur ce qui est maintenant le Québec, dans ce territoire-là. Et dès la Nouvelle-France, on voit apparaître les premières institutions collégiales. Donc, 1635, Collège des Jésuites à Québec, puis des institutions qui existent encore. 1668, le Petit Séminaire de Québec, le Collège de Montréal juste après la conquête en 1767. Alors, vous le voyez, les institutions de la Nouvelle-France, c'est pas grand-chose. C'est pas nécessairement une reproduction de la Nouvelle-France que vous voyez à gauche, peut-être, mais c'est tout ça pour dire que ces institutions-là, elles partent petites, mais elles vont vraiment grossir pour avoir beaucoup, pour acquérir ce fameux prestige et cette puissance dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment ça marche, le cours classique? Bien, ça dure huit ans. première chose à savoir, c'est très long. ça recoupe plus ou moins ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ce qui s'appelle aujourd'hui le secondaire et le collégial. Et vous voyez, à lire seulement le nom qu'on donnait à chacune des années, éléments latins, syntaxe, méthode, versification, belles lettres, à quel point c'est une éducation tournée vers le littéraire, vers le savoir littéraire. Comment se mette en œuvre cette formation classique? Eh bien, dans un cadre particulier, on privilégie, pour les garçons qui font leur cours classique, le pensionnat. Parce que, pour les raisons évoquées tout à l'heure, on ne veut pas que le bruit du monde extérieur n'est pas admissible. On veut vraiment que les garçons soient élevés dans une sorte d'incubataire où tout est protégé et où ils ne sont jamais mis, ou si peu, ils ont quelques vacances pendant l'été, mais le plus longtemps possible que la pédagogie distillée par le collège les imprègne dans tout leur être et dans toutes les heures du jour. Alors, c'est vraiment un modèle où on privilégie le pensionnat, même s'il y aura beaucoup d'exceptions en cours de l'histoire. Et puis, le principe aussi, c'est l'imitation, la mémorisation, toujours dans cette idée de d'abord s'inspirer de ce qui a été fait chez les plus grands pour ensuite prendre sa place éventuellement beaucoup plus tard quand on aura acquis tout ça. Alors, formation de l'humanisme chrétien, bon, quelques principes encore. On veut former l'honnête homme, c'est vraiment le projet, donc, ça vise l'ensemble de la personnalité. Au départ, c'est un enseignement, comme je le disais, très littéraire, oratoire, dans ses principes du moins. Et même, l'enseignement est donné en latin, une langue qui distingue des langues vernaculaires considérées comme beaucoup moins nobles. Et bon, les auteurs, Phèdre, Thérance, César, tout ça nous ramène vers l'antiquité gréco-latine qu'on valorise comme un savoir de haute tenue qui porte la sagesse de l'humanité. Et bien sûr, il y a toute la composante religieuse aussi qui fait partie de la version québécoise du collège classique. Pas uniquement québécoise, mais en tout cas celle-ci. Alors, ce sur quoi je veux insister à partir de maintenant, c'est une fois que j'ai présenté les grands principes, de montrer à quel point ils n'ont pas toujours été appliqués. De montrer à quel point le collège qu'on a vu de cette façon très élitiste, dans les faits, a été une institution très hybride où, au fond, on a, dans le contexte québécois de l'époque, accueilli des étudiants qu'on n'aurait peut-être pas souhaité accueillir, donner des cours de nature beaucoup plus pratique qui n'étaient pas prévus initialement au programme éducatif. Donc, je veux montrer une institution qui s'est adaptée à la société de son époque et je veux montrer aussi une institution qui a été contestée. Parce que, quand on pense au collège classique, on pense que tout le monde était à genoux devant cette institution-là, que tout le monde rêvait d'envoyer ses enfants au collège s'ils avaient l'argent et que tout le monde respectait profondément ce modèle éducatif. Or, ce n'est pas le cas. La naissance du collège vient avec la critique du collège. Et, de tout temps, mais nous, on s'est surtout concentré sur les 19e et 20e siècles, le collège est contesté de l'intérieur de l'extérieur. Et, voyons peut-être un exemple, le poète Louis-Honoré Fréchette que vous connaissez peut-être. Dès 1893, il se lance dans des diatribes, dans des lettres qu'il écrit aux journaux pour contester cet enseignement-là. On ne met pas son enfant au collège pour qu'il finisse à l'hôpital, et là, il faut lire « asile » en rimant des élégies ou en traduisant « cicéron ». On l'envoie, pardon, apprendre quelque chose qui l'arme contre les exigences de la vie. Toujours cette dimension pratique que revendiquent plusieurs parents. Cette diapo, elle n'est pas à la bonne place, mais elle montre quand même une répartition en 1950 de ses collèges. Et là, vous voyez qu'il y a des grands centres urbains, Montréal, Québec, où se trouvent plusieurs des grandes institutions collégiales, les collèges de Gésuites, Brébeuf, Sainte-Marie, les collèges petits séminaires de Québec, etc. Mais en dehors des grands centres, les collèges, il y en a quand même pas mal, vous voyez, dans les régions, eh bien, ils doivent affronter la réalité des régions. D'abord, une population, surtout au 19e siècle, très peu lettrée. on accepte dans les années 1830, 1840, des fois, on voit dans les règlements du collège savoir lire et écrire. Tu sais, alors on est loin de Cicéron, là, on veut vraiment faire de l'alphabétisation et la pousser un petit peu plus loin. Et ce qu'on constate, c'est aussi quand on examine l'histoire d'éducation dans les régions, bien, c'est qu'au-delà des quelques classes du primaire, il n'y avait pas d'institutions capables d'accueillir les jeunes pour une scolarisation de niveau secondaire plus avancé. Alors, le collège est souvent la seule institution à pouvoir, tu sais, poursuivre cette éducation-là. Et les prêtres, parce que c'est uniquement des prêtres qui enseignent dans les collèges, sont conscients de cette réalité-là. Ils vont chercher différents moyens pour accommoder les populations et aussi pour avoir, en ayant en tête le fait qu'une région, ça se développe. Et ça se développe avec des savoirs pratiques, entre autres choses. Il faut pouvoir exploiter les ressources, il faut savoir stimuler l'économie. On a besoin non seulement de prêtres et d'avocats, notaires, etc., mais on a besoin d'hommes qui ont, et c'est toujours du point de vue masculin, des savoirs plus pratiques. Alors, comment on va aménager le cours classique dans plusieurs institutions, dont le collège de Mont-Laurier qui a été étudié dans une monographie, mais plusieurs autres aussi. On a vu la même chose à Trois-Rivières, à Saint-Anne-de-la-Pocatière. C'est que vous avez vu les huit années du cours classique, comment elles se distribuent. Eh bien, les quatre premières se transforment dans plusieurs collèges de région en une espèce de cours commercial. Donc, tout le monde rentre, tous les garçons, dans une sorte de tronc commun où, oui, ça s'appelle élément latin, mais on n'en fait pas de latin. On apprend peut-être à perfectionner sa lecture et son écriture en français. On a des cours d'anglais, alors que les collèges sont supposés être des bastions du nationalisme, de la préservation du fait français en Amérique. On a des cours de dactylo, mais on a aussi des savoirs plus constitués, plus classiques. Mais il y a un accent pratique qui est mis sur les premières années. Et là, la plupart des élèves qui rentrent en première année, après trois ans, après quatre ans, quittent le collège. Il y a une très grande attrition observable dans les statistiques. Et c'est vraiment une poignée plus d'étudiants qui présentent soit des signes de vocation religieuse, donc on va s'efforcer de leur faciliter les choses s'ils n'ont pas des sous pour faire compléter leur parcours, ou alors des gens qui ont des grandes facultés intellectuelles pour lesquels on présente une grande carrière, ou alors encore des garçons dont les parents sont très riches et peuvent payer une scolarité plus prolongée. Donc le vrai cours classique est le latin et les grands auteurs, mais c'est surtout dans la deuxième moitié du cursus qu'on va les retrouver. Donc peut-être premier signe de modernité qu'on peut percevoir dans une vieille institution qu'on pensait finalement complètement étrangère à tout ça. Et je vous présente ici, ça c'est juste un clin d'œil, mais c'est une... au fond, on est en 1905 ici, puis c'est des élèves du Collège Saint-Anne de la Poquatière qui viennent en particulier du Nouveau-Brunswick. Il y en avait plusieurs élèves du Nouveau-Brunswick. Et on voit, quand on fait juste porter le coup d'œil, qu'on n'est pas nécessairement dans la haute élite financière. Leur redingote est souvent trop courte, trop serrée, les culottes trois-quarts sont rendues des culottes courtes. Donc, on voit à quel point finalement, on est dans... entre la réalité et l'idéal, il y a une certaine distinction. Mais je trouve vraiment charmant ce petit groupe d'étudiants du Madawaska. Alors, même le premier ministre de la province, Cyr Lomère-Gouin, va dire... va donner un autre son de cloche. Lui, c'était pas un grand fan des collèges classiques. Il aurait voulu, même si, en l'absence de ministère de l'Éducation, il se gardait un petit gêne à intervenir dans ce secteur-là. Mais il dit, l'enseignement technique n'est certes pas l'unique source de la prospérité d'une nation, mais il est remarquable que le dernier quart du siècle a vu progresser surtout les peuples chez qui l'enseignement technique a été plus méthodique et plus intense. C'est-à-dire que dans les luttes économiques, comme sur les champs de bataille, la victoire appartient aux plus énergiques, aux mieux armés, aux mieux instruits. Donc, il y a cette tension-là dès le début du 20e siècle, alors que les collèges sont quand même florissants, entre éducation plus pratique, plus technique, pour la prospérité, pour accompagner l'industrialisation et finalement, cette espèce de vénération plus pour la tradition. Il y a formation d'écoles techniques aussi. On oublie parfois de le souligner quand on réfléchit à notre passé éducatif au tout début du siècle, je pense que c'est 1905, qui sont formées les écoles techniques de Québec et de Montréal. Ça, c'est une chose à considérer. Et la dernière chose sur laquelle je voulais aussi insister dans cette première partie, c'est le fait qu'à côté des collèges classiques, bien là, il y a des frères, et non pas des pères, des frères, qui sont une sorte de sous-catégorie dans le clergé, qui sont moins prestigieux, moins instruits. Bon, mais ces communautés de frères enseignants, elles sont nombreuses, frères Saint-Gabriel, frères des écoles chrétiennes, l'Éclair-Saint-Viateur, l'Éclair-de-Sainte-Croix, bon, ils sont un certain nombre. Et ils auront le mérite, on a tendance à beaucoup le souligner positivement à ces temps-ci, de donner accès à l'éducation secondaire, mais ils ne peuvent pas s'appeler secondaire, parce que le terme secondaire est un terme préservé par le cours classique. Alors, ils nomment leurs cours de différentes manières, le primaire supérieur, par exemple. Ils vont développer donc une éducation qui prolonge le primaire et qui est donnée soit à l'intérieur du réseau public d'enseignement primaire, donc au sein des commissions scolaires. On voit plusieurs frères enseignants qui oeuvrent, mais aussi dans leurs propres institutions. Là, on est plus dans la sphère privée. Des institutions qu'ils vont nommer académie, bien souvent. Et ces frères éducateurs, ils ont vraiment un souci d'orienter davantage vers les cours commerciaux. Ils vont intégrer plus de sciences dans l'enseignement. Et ils ont vraiment à cœur de développer une éducation qui soit en phase avec la société contemporaine. Leur modèle est peut-être davantage le high school qu'on voit du côté anglophone. Et bon, alors les frères éducateurs, ils ne font pas l'unanimité. On dit qu'ils mettent en péril le français parce qu'ils enseignent justement beaucoup de cours d'anglais pour que leurs élèves puissent faire des carrières commerciales. Bon, vous voyez un peu des débats qui nous rappellent peut-être des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Je pense à ma deuxième section qui est en fait mon point 3 qui est maintenant une autre visite. Une autre visite dans une école d'autrefois. Une autre visite dans une école qui nous fait peut-être parfois frémir quand on y pense parce que ce n'est pas exactement ce qu'on souhaiterait offrir à nos filles aujourd'hui. C'est l'éducation ménagère, l'éducation dans les écoles du bonheur. Comme on les a appelées à partir des années 50. L'enseignement ménager, c'est quand même quelque chose qui a une assez longue histoire dès la fin du 19e siècle, donc dans les années 18-80, on voit apparaître quelques premières écoles ménagères sur le territoire et on les voit apparaître où? Pas à Montréal ni à Sherbrooke, mais vraiment dans des territoires de colonisation. Ici, on a une photo qui date de 1917 et qui est prise à Sutton. Ce n'est pas si loin de chez nous. Et puis, ces écoles-là, donc, elles ont au départ vraiment une fonction utilitaire qui est franchement, on peut dire, drôlement réaliste par rapport aux réalités que vivaient plusieurs familles. Situation de pauvreté chez les agriculteurs, situation de vie, quasiment de survivance. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation de ces familles-là qui sont souvent en désarroi? Et bien, la solution, l'une des solutions pour aussi endiguer le mouvement vers la Nouvelle-Angleterre. Tous ces Canadiens français qui s'en allaient l'autre côté de la frontière pour aller trouver du travail dans les usines de textiles, par exemple. Bien, le clergé est bien ameuté par cette espèce de saignée de notre population et donc souhaite l'endiguer par toutes sortes de moyens qui sont les moyens de l'époque. Et entre autres, on se dit, bien, il faut que les ménagères soient plus compétentes, qu'elles puissent fabriquer elles-mêmes leurs vêtements, qu'elles puissent tirer le maximum. Quand elles font des semis, il ne faut pas qu'elles en perdent la moitié, il ne faut pas que ça pourrisse. Donc, il y a vraiment des enseignements pratiques de type horticole, agricole. Bon, les femmes devaient s'occuper de la basse cour, par exemple, les poules. Ça, c'était le domaine des femmes. Alors, on va leur enseigner à bien le faire et à se débarrasser un peu des préjugés et à se baser davantage sur des composantes scientifiques. Alors, tout ça, finalement, c'est du gros bon sens et c'est fort intéressant. On espère, en tout cas, que des ménages ont pu se trouver mieux sur le plan économique grâce aux enseignements ménagers. Mais tout ça est accompagné, on s'en doute, d'une idéologie qui, elle, est quand même drôlement loin de nos valeurs actuelles. Alors, souvent, c'est des curés qui partent une école ménagère dans leur paroisse. C'est le cas du curé Alphonse Beaudet à Saint-Pascal-le-Kamouraska en 1905. Et là, son propos est le suivant. « Si la famille canadienne-française se détériore, si tant de ménages sont désunis, la responsabilité en incombe à la femme qui n'a pas su attacher son mari au foyer par une nourriture bien préparée et une maison bien dressée. » Bon, alors, la chose est dite. Et là, on va voir le phénomène école ménagère prendre un peu d'expansion. Il ne faut pas exagérer ce que ça a été les écoles ménagères. En tout et partout, c'était peut-être vers la fin 2000 élèves qui faisaient de la formation ménagère. Ce n'est pas énorme, mais ça incarne de manière puissante cette éducation genrée, dirait-on aujourd'hui, d'éducation à la féminité avec tout ce que ça représente, de clichés et de peu d'avancement pour les femmes. Parce que l'éducation ménagère, une fois que tu as fait ton cours, et même si tu es allé jusqu'au plus haut niveau, ça débouche sur la famille. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'enseigner dans les écoles ménagères. Ça, c'est la carrière que tu peux, quand tu as fait le cours de supérieur, tu peux te retrouver enseigné. Mais ça ne débouche sur aucune autre carrière. D'ailleurs, c'est pour ça que les parents étaient quand même un peu réservés et ceux qui étaient prêts à payer de l'éducation pour leurs filles aimaient mieux les envoyer dans un cours commercial, dans un cours de nursing. parce que, bon, les jeunes filles pouvaient mieux retirer de l'argent de cet investissement que faisaient les familles. Donc, on retrouve par ailleurs, ça c'est peut-être moins connu, des écoles ménagères en ville, après le mouvement rural. Et là, l'esprit est un peu différent. C'est cette idée d'aider les femmes des quartiers ouvriers qui, elles aussi, ont du mal à joindre les deux bouts, à mieux gérer un budget familial, à mieux nourrir leur famille, à mieux raccommoder les vêtements. Bon, il y a toujours cet enjeu de survie qui, ma foi, est à considérer et on peut difficilement lever le nez sur l'intention qui était intéressante. Donc, voilà les apprentissages qu'on pouvait faire. On voit à quel point on a les deux mains dedans. ce n'est pas une éducation livresque. Alors, rassure-toi Sabrina, j'en ai... Je progresse dans mon propos. Donc, je rappelle que c'est une éducation qui remonte au 19e siècle. Après la grande dépression des années 30, là, cette crainte d'une fuite des Canadiens français vers les villes américaines, cette crainte d'une américanisation de notre culture, cette crainte de la dissolution des familles. On était inquiétés par ça. Le nombre d'enfants diminuait. Pendant la crise, il y a eu moins de naissances. Tout ça inquiète puissamment le clergé catholique, mais aussi le gouvernement en place, si je vous dis en 1937 qui était notre premier ministre. Ça, c'est des questions d'historiennes. au provincial, oui. Voilà. Oui, exactement. C'est Duplessis, première manière. Il va être là deux fois. Donc, alors, on le voit ici, Duplessis, à droite. Et on voit aussi à gauche un prélat, le cardinal Villeneuve. Alors, ces deux hommes-là font partie des grands inquiets. et le sort des femmes canadiennes-françaises et de la famille les inquiètent beaucoup. Si bien qu'ils cherchent, eux aussi, des moyens de redynamiser cette famille canadienne-française en péril. Et ils se disent, bien, il faudrait bien mousser un peu notre réseau d'écoles ménagères. Il n'y a pas grand monde qui le fréquente. Il y aurait peut-être moyen. On va aller chercher quelqu'un qui l'a sur le plan de la pub, une grande gueule, quelqu'un qui a du charisme. Et là, le choix a été facile. Ils se sont tournés vers le chanoine Albert Tessier que vous voyez ici au centre avec sa caméra. Alors, le chanoine Tessier, c'est tout un numéro. C'est un... C'est quelqu'un qui a plusieurs talents. Et entre autres, celui d'artiste. C'est un cinéaste. On a un certain nombre de prêtres cinéastes dans notre histoire. Et il en est un. C'est quelqu'un qui se passionne d'ailleurs pour tout ce qui est caméra. Il fait venir des lentilles des États-Unis. Il produit beaucoup de films et dont des films de propagande. Alors, on va dire, voilà la personne qui pourra mousser nos fameuses écoles ménagères qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et il va être nommé en 1937 visiteur propagandiste. On n'a pas peur des mots. Et c'est à lui, donc, de diffuser la bonne nouvelle que les écoles ménagères, bien, c'est le lieu de formation pour toute jeune fille qui désire vraiment fonder un foyer et mener ça avec tout le professionnalisme qu'on espère d'elle. Chanoine Tessier, donc, évidemment, un prêtre de Trois-Rivières. C'est une figure très célèbre à Trois-Rivières, enseignant au collège de Trois-Rivières. Et, bon, un homme instruit et un passionné d'histoire. On l'aimant pour ça, n'est-ce pas, Sabrina? Et puis, donc, il va écrire, et ça, c'est quelque chose de notable, beaucoup de livres d'histoire, mais qui va mettre en avant le rôle des femmes. Bon, bien sûr, c'est à la manière de ce temps-là. C'est nos bonnes mères canadiennes-françaises qui ont fait tant de familles et qui ont été si héroïques. Mais tout de même, il a cette particularité et ce mérite, à mon point de vue, d'avoir mis en avant des héroïnes féminines et donc donner, au fond, aux femmes une place dans le récit historique canadien-français parce qu'on reste vraiment du côté canadien-français. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le livre canadienne, au pluriel. Je ne sais pas si je les ai en quelque part. Je pourrais te, je pourrais te fournir ça à Sabrina. Je ne les ai pas sous la main. Il y en a plusieurs. Et donc, le chanoine-tessier, quand on dit chanoine, c'est un peu un titre honorifique pour un prêtre dans l'Église. Eh bien, lui, c'est quelqu'un d'assez moderne. Bien, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est un homme de paradoxe très traditionnaliste sur le plan des valeurs, on vient d'en parler, mais en même temps très moderne sur le plan des moyens. Et entre autres, donc, je parlais du cinéma, il va beaucoup utiliser le cinéma. C'est quelqu'un qui veut être un pédagogue, comment dire, accessible. C'est quelqu'un qui veut vraiment rendre toujours l'éducation captivante, intéressante. et il souhaite faire un grand virage au sein des écoles ménagères et transformer en profondeur la pédagogie de ces institutions qu'il trouve des huites. Il dit en 1939, « Chez nous, plus qu'ailleurs, le livre a desséché les cerveaux et coupé les communications avec la vie. » jusqu'à ces dernières années, nos manuels, écrits pour la plupart pour des Européens, créaient un climat cérébral absolument artificiel, sans rapport direct avec le milieu et les gens de notre province. Et ainsi se consomme le divorce criminel de la formation scolaire d'Avec la vie. On réagit heureusement avec vigueur, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, je ne sais pas si ça évoque chez vous des analogies avec certaines critiques qu'on entend parfois encore sur l'éducation actuelle, mais on voit très bien qu'il veut désintellectualiser tout ça, rendre ça beaucoup plus pratico-pratique, miser sur la vie, ce qu'il appelle la vie, et c'est beaucoup sur les personnes. Et au plan où, on le verra, ce ne sont pas tant les résultats scolaires qu'il faudra évaluer, mais les dispositions individuelles. C'est les personnes, au fond, c'est des jugements sur les personnes qu'il faut poser à travers l'éducation ménagère. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des classes qu'on veut rendre beaucoup plus vivantes et agréables et qu'on va transformer, on va enlever les pupitres, on va enlever les encriers, on va enlever le gros pupitre du maître en avant parce qu'on veut démocratiser un peu tout ça. Et là, on crée une sorte de lab-école avec, bon, vu que c'est une... vu que c'est une... ça fait un peu de provocation... vu que c'est une école ménagère, on transforme ça en maison familiale et vous voyez comment tout ça appelle une mise en pratique. Alors, les élèves sont amenés... Alors, il y a encore beaucoup d'orphelinats à cette époque-là et on va mettre les écoles ménagères en contact avec les orphelinats de telle sorte que les élèves pourront faire des stages dans les orphelinats mais à l'occasion, chacune sera invitée pendant une semaine à tenir sa maisonnée. Donc, elle aura deux orphelins de service et pendant toute la semaine, elle aura à s'occuper de ses enfants, faire les emplettes, gérer le budget familial. Bon, vous voyez un peu le décor. Mais on est dans le pratique, dans les stages, on est dans l'appliqué, on n'est plus dans les... on n'est plus dans le littéraire et dans l'européen. On voit ici comment on fait une distinction entre l'Amérique du Nord pratique et l'Europe cérébrale déconnectée de la vie. On est dans ces oppositions-là. Bon, alors vous voyez un autre exemple de cette femme qui apprend à faire son Steinberg pour les plus vieux ici. On se rappelle de cette chaîne avec les beaux sacs en papier d'autrefois. Et donc, vous voyez aussi le diplôme que ces femmes, ces jeunes femmes pouvaient recevoir au terme de leur formation. Alors, cette pédagogie moderne selon Albert Tessier, je ne sais pas si on voit bien sur la diapo, mais je vais vous en lire un petit extrait. Moi-même, je ne vois pas super bien. En 46, la BTC met au point un outil pédagogique moderne qui permet aux religieuses d'éprouver la personnalité de chaque élève et de lui indiquer ainsi les faiblesses ou les points à améliorer. C'est le bulletin de personnalité. Comme la formation du caractère s'acquiert par des efforts répétés, ces cartes d'appréciation aident les élèves à acquérir certaines qualités. Alors, c'est des qualités, bien sûr, associées à la féminité. On va même évaluer la féminité et la distinction, le ton du langage, l'ordre, la ponctualité, l'esprit de discipline, l'économie, le don de soi, bon voyage, l'entrain, oui, avoir de l'entrain, de l'initiative. Bon. Mais donc, c'est intéressant de voir comment il a voulu mettre au rencard les anciens bulletins chiffrés. Et c'est peut-être pas pour rien parce que la pédagogie ménagère, au fond, elle était très allégée. Les matières, on a voulu aussi faire en sorte que les matières habituelles, le français, l'anglais, etc., soient toujours adaptées à la pratique. Alors, on faisait de la chimie, non pas de la chimie pour de la chimie, mais de la chimie alimentaire. On fait, quoi d'autre? On fait de l'anglais, mais de l'anglais pour mieux lire les livres de couture qu'on va être appelés à consulter. Alors, toute matière était toujours assortie à un aspect vraiment très utilitaire, mais dans les faits, quand ces élèves-là passaient les examens, je ne sais pas, c'est pas les examens du ministère, mais les examens du conseil de l'instruction publique, on voyait qu'elles réussissaient très mal et qu'elles n'étaient pas du tout à la hauteur des autres élèves qui faisaient la même année. Imaginons une onzième année, eh bien, les filles des écoles ménagères réussissaient très mal et finalement, elles se sont taillées avec les années une réputation de sous-doué. Donc, les écoles ménagères n'avaient pas de ce point de vue-là bonne réputation. Mais, alors, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que l'albé Albert Essier, avec sa pédagogie moderne, plus centrée sur l'élève, plus centrée sur le milieu, moins scolaire, moins livresque, eh bien, il n'était pas le seul dans ses années 40-50 au Québec, dans un Québec dont on a l'impression qu'il était complètement sclérosé sur le plan éducatif. Il n'était pas le seul, quand même, à chercher, à rénover, à initier de nouvelles approches, à s'inspirer d'auteurs, oui, européens, paradoxalement, qui développaient pour leur part la pédagogie dite nouvelle, mais qui remontait au début du 20e siècle. Alors, par exemple, Roland Vinet, qui s'efforce, dis-je, de faire évoluer la relation maître-élève, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un mouvement de masse, soyons honnêtes, mais il y a quand même, sur le plan pédagogique, avant même la Révolution tranquille, des initiatives qui se prennent. Alors, comment ça se termine, ces écoles ménagères-là, mais ça se termine plutôt mal. Dans les années 50, on a la visite d'un prélat, et quand on a des prêtres de l'étranger qui viennent faire des visites, des monseigneurs de tout acabit, on leur fait toujours visiter des écoles, c'est la belle jeunesse canadienne-française, il faut la montrer, donc on va visiter qui est un collège classique, qui est une école ménagère. Et là, on amène un cardinal français, Eugène Tisserand, à l'école ménagère Saint-Jacques-de-Montcalm, en 1950, dans une visite un peu protocolaire, et plutôt, à la fin, il y a un journaliste du coin qui l'interview, alors plutôt que de dire « Mais mon Dieu, quelle belle jeunesse, quelle belle éducation », il va dire « L'école ménagère est un écueil à la formation intégrale des jeunes filles ». Il avait été plutôt scandalisé justement par ce caractère très appliqué et par le fait que ces jeunes filles-là passaient plusieurs années à ne pas vraiment apprendre les disciplines de base et à acquérir, au fond, un savoir qui soit solide et qui soit de même niveau que ce que pouvaient avoir, par exemple, les garçons à la même époque. Alors, Tessier est vraiment hors de lui, il va être très vexé, parce que c'est son bébé, alors il dit à mesure que nous formons de vraies bachelières, là, il pense aux cours classiques, nous formons de moins vraies jeunes filles. On est en 50. Tout est dit, c'est ça. Mais les écoles ne survivront pas, vous vous en doutez, à cette grande vague de réformes des années 60. Alors, en conclusion, que conclure de tout ça? Mon propos, au fond, c'est de dire que notre passé, oui, il y a eu ses caractéristiques très particulières, mais il y a eu aussi, bien sûr, sa complexité. Je pense qu'on vient de le voir à travers des institutions au fond très traditionnelles, mais qu'il y avait des composantes de modernité, que ce soit dans la pédagogie ou que ce soit dans les savoirs. Je conclurai en disant, en revenant au terme latin, éducarer, conduire, or, élever, que cette fonction-là, dans une société, est un vrai défi pour chaque génération, et chacune tente de répondre du mieux qu'elle peut. Et que c'est toujours avec une sorte de bricolage et de complexité qu'on y répond, même si on peut établir des modèles dans le temps, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une vraie confrontation à chaque génération, à ce grand défi, et que les solutions miracles, au fond, n'existent pas, et que les révolutions qu'on annonce périodiquement, eh bien, il faut être prudent en les voyant venir et en les voyant proclamer, parce qu'il y a toujours une grande complexité dans le fait de transmettre, de chercher à transmettre, dans le fait de chercher à accompagner, dans le fait de préparer pour l'avenir et de respecter le présent. Il n'y a rien de simple, il n'y a pas de solution simple, je dirais, en éducation. Ce qui implique aussi, mon deuxième point, la permanence des débats éducatifs. On voit que notre passé d'avant 60 est traversée de débats et que les institutions existaient, étaient peut-être pérennes, mais ça n'impliquait pas qu'elle, ça ne supposait pas nécessairement qu'elle faisait l'unanimité pour autant. Autre élément que je voulais souligner, c'est le fait que l'école, à chaque époque, a des finalités plurielles. Je reviens à mes oppositions de tout à l'heure. On veut souvent et tout à la fois préparer pour l'avenir, mais en même temps donner des éléments pratiques pour les médias. On veut faire en sorte que les élèves acquièrent le grand savoir constitué, mais on veut aussi qu'ils soient ouverts à la modernité et ouverts sur le monde. Donc, ce n'est jamais une seule chose qui est visée. Que notre passé aussi témoigne d'une recherche d'amélioration pédagogique en continu. même les prêtres des collèges classiques qui n'avaient pas de formation pédagogique, quand on étudie ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mettaient de l'avant, on voit qu'il y a ce souci, non seulement du contenu, mais de la transmission, des méthodes, de la façon... Il y a une recherche pour savoir comment communiquer avec l'élève le mieux possible. Et, je terminerai, oui, en disant que la tradition a peut-être encore quelque chose à nous dire. Voilà.